Bon, on est de retour pour verser le thé, donc profitez-en pour vous en préparer un, parce que comment vous dire que j'ai des choses à dire et c'est plus une vidéo rent, une vidéo, j'aime pas dire ça mais coup de gueule, blabla, à peine énervée, pas énervée, je suis pas énervée Et je suis énervée J'ai préparé des munitions parce que ça va blablater, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo pire lecture de l'année 2020 mais aussi discussion Il est 2h du matin, comment allez-vous ? Donc, pire lecture de l'année 2020, oui mais avant on va verser le petit thé, on va verser J'ai remarqué parce qu'en ce moment la fin d'année c'est ce genre de vidéos, les meilleures lectures, les pires lectures, etc Tout le monde fait le pire disclaimer en mode je ne veux pas être méchant, blabla, et genre j'en peux plus de voir ça, j'en peux plus Et donc moi je vais vous le dire aussi mais je vais vous dire on le sait, ça devrait se savoir dans le monde entier et ça devrait être la base Si vous aimez pas ce genre de vidéos, si ça vous énerve, ne regardez pas, surtout non personne ne veut être méchant et non personne ne s'attaque à personne Il y a mon nez qui me gratte, ça y est ça commence Je crois que c'est un syndrome de stress, je sais pas, à chaque fois que je filme une vidéo, à chaque fois que C'était ça que je voulais dire, je vois tout le monde faire des pires disclaimer, je ne veux pas être méchant bien sûr Je ne m'attaque à personne, alors déjà on va parler du point de vue de si c'est votre livre préféré Même si, franchement j'ai même pas de livre trop populaire là dedans, donc de toute façon voilà Mais je fais ça pour toutes les autres vidéos et pour toutes les fois où il y a des chroniques un petit peu négatives Donc si c'est votre livre préféré, je comprends Dites-vous qu'un de mes livres préférés c'est Prince Captif Et Prince Captif c'est le truc le plus controversé C'est comme ça qu'on dit ? Oui Il y a personne qui aime etc etc Et à chaque fois que je vois quelqu'un partir dans un rent Oui c'est le pire livre et tout Donc voilà je comprends très bien Il y a plein de mes meilleures lectures de cette année, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo Que plein de gens, même des copines et des copains n'ont pas aimé Et sont venus me dire oui j'ai pas aimé pour ça, 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 ça Et moi à chaque fois je suis Oui bah c'était bien D'ailleurs il y en a un là, on gardait Nevernight, ma meilleure lecture de l'année Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé et qui sont venus me le dire J'ai pas aimé machin, pour moi c'était pas bien et tout Je comprends ce sentiment de Comment ça t'as pas aimé genre c'est le meilleur livre que t'es Vous avez cette première réaction Mais après normalement vous avez la réaction normale d'après C'est ton opinion, voilà t'as pas aimé parce que c'est pas tes goûts et tout Tant pis, voilà c'est tout, merci Tout le monde s'excuse grandement et tout Oh là là, excusez-moi si c'est vos livres préférés machin Oui excusez-moi mais en même temps c'est une opinion Genre moi quand on n'aime pas mon livre préféré Le premier instinct c'est de dire Quoi ? Après le deuxième instinct dites-vous On s'en fout c'est son opinion c'est bien c'est pas grave On se retrouvera sur un autre livre Vous voyez ce que je veux dire ? On fangirlera ensemble sur un autre livre J'ai cru qu'il y avait une bête sur mon plafond Donc non je m'excuse pas Enfin si je m'excuse parce que j'ai de l'anxiété sociale Donc j'ai trop peur d'avoir un commentaire négatif Et de pleurer pendant trois semaines En même temps je m'excuse pas genre si c'est votre livre préféré Et que j'ai pas aimé, tant pis ! Je vais passer aussi du côté auteur-auteuriste Parce que Le sujet me tient à coeur particulièrement cette année Vous verrez pourquoi Les chroniques négatives vis-à-vis aussi bien Des gens qui ont adoré le livre Et puis qui se sentent vexés quelque part Qu'on n'ait pas aimé leur livre préf Et vis-à-vis des auteurs de ces livres Ce sont des opinions Je prends toujours cet exemple Mais je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo Mais je l'ai déjà dit à plein de copains en message Parce que j'ai plein de copains-copines qui viennent Enfin j'ai pas plein de copains-copines Mais j'ai des gens qui viennent me voir Je pense qu'ils m'aiment bien Mais je suis pas sûre Mais qui viennent me voir et qui me disent Oh mince j'ai eu ce problème avec cet auteur Ou il y a cette personne qui aime trop ce livre Et qui m'a dit que C'était pas bien que j'avais fait une chronique négative Ou les gens n'aiment pas ma chronique négative A chaque fois qu'il y a une chronique négative Il y a un problème about it Il y a quelqu'un qui gueule Et je suis énervée Parce que A chaque fois je prends cet exemple Mais je vous dis Ducro Vous savez ce que c'est Ducro La marque Je sais même pas si c'est la marque de quoi Mais pour moi c'est les épices Vous connaissez la pub Ducro il se décarcasse Et ça change tout Vous connaissez Bref Ducro il se décarcasse Pour faire des épices qui sont bonnes Par exemple Un petit pot de cannelle là Saupoudrée Mais est-ce que j'aime pas la cannelle Oui Et est-ce que Ducro il va venir toquer à ma porte Oui mais moi je me suis décarcassée quand même Je sais pas Vous achetez une pizza surgelée à Carrefour Qui a été faite par Buittoni Vous chauffez la pizza Vous la mangez Ah vous aimez pas cette pizza Elle est pas bonne Elle a pas bon goût Y'a pas les PDG de Buittoni Qui tolquent à votre porte Eh oh Maquille on s'est décarcassée nous Eh non C'est quoi cet accent On s'est décarcassée On a fait la pizza Super bonne Et toi tu as dit C'est pas bon Et bah non Il vient Non Bon vous allez me dire C'est des grosses marques Machin Non mais Je sais pas comment vous expliquer C'est une question de goût genre Je crois qu'il y a que dans le domaine du livre Où les auteurs et les autrices Sont en me Non mais moi j'ai mis du temps A écrire mon livre Et j'ai mis tout mon amour dedans On le sait Oui non On le sait Parce qu'on lit les livres Donc on se rend compte Qu'il y a beaucoup de pages Qu'il y a beaucoup de travail Quand on chronique On parle souvent Voilà de Comment les mondes sont développés Comment les dialogues sont faits Et tout Et on dit Ah là là ça Ça a été fait Ça a dû être lu et relu Ça a mis du temps Ça a dû être long à écrire Et tout Nous certes On peut lire le livre Genre en 3 secondes On se le binge Et c'est fini Mais on se rend compte Genre on est pas On est pas bêtes Surtout les chroniqueurs Parce que les chroniqueurs Ils écrivent des chroniques Et rien que d'écrire une chronique Même une petite chronique Sur Instagram C'est long Donc on se rend compte Que c'est long d'écrire Ok On se rend compte Qu'il y a du travail Que vous avez mis tout votre amour dedans On le sait Faut arrêter de prendre les gens Pour des patates Et loin de nous L'idée d'être méchant Envers quelqu'un Je veux dire La communauté Booktube C'est la communauté La plus bisounours De l'univers A part quand il y a Des gros scandales Sur les auteurs Et les autrices Quand ils ont fait Dans leur vie personnelle Des choses Quand vraiment Il y a un gros truc Dans le livre Qui est raciste Ou sexiste Ou un truc comme ça Les gens vont s'en prendre A l'auteur Et à son travail Ils vont lui dire Tu as mis 3 ans A écrire ça Tu as mis 3 ans A écrire un truc raciste Ça craint Vous voyez ce que je veux dire Mais la plupart du temps Les chroniques négatives C'est juste J'ai pas aimé C'est juste C'était pas pour moi Je suis pas rentrée dans l'histoire J'ai pas kiffé La plume ne m'a pas plu C'est pas mon style D'écriture Je vois souvent Je recommande Wolf Song de T.J. Kloon Il est là Donc le clan Bennett De T.J. Kloon Il a une plume très particulière Assez poétique Et j'ai plein de gens Qui sont venus me dire Moi j'ai pas aimé du tout Parce que j'aime pas du tout Sa plume Et je comprends Parce que c'est une question de goût En fait Il y a des gens qui aiment bien Moi j'aime bien Comme c'est construit Etc Je trouve ça beau Et tout Il y a des gens Ça les sort de l'histoire Ils aiment pas du tout ça Et donc Question de goût Mais je vais pas leur dire Mais t'es bête T.J. Kloon Il a travaillé sur son histoire Et tout C'est un artiste C'est le meilleur Machin Non j'ai dit ça à personne J'ai dit Ah tant pis Dommage Si c'est pas ton truc Bah essaye plutôt autre chose Et machin Et c'est tout J'en peux plus Qu'à chaque fois Que c'est un livre écrit Surtout par des auteurs Et des autrices Français-françaises On se dit Ça y est Je vais pas pouvoir faire De chroniques négatives Parce que sinon L'auteur va me sauter dessus C'est sûr et certain Quand c'est des auteurs Ou des autrices américains On est là Je tiens à le dire Et le redire Les chroniques sont faites Pour les lecteurs Et non pas Pour les auteurs Après les auteurs Je comprends Que certains veulent Un feedback En fait Savoir voilà Comment est leur histoire Etc Bon déjà je pense Qu'ils en ont assez S'ils sont publiés Si c'est auto-édité C'est autre chose S'ils sont publiés Voilà ils ont quand même Le feedback de la maison d'édition De ceux qui ont relu Qui ont corrigé Etc Bon voilà Mais ils aiment bien Voilà avoir des feedback Etc Donc si vous êtes auteurs Ou de RIS C'est à vous de gérer ça Et de se dire Bon je vais regarder des reviews Et même des reviews négatives Pour voir ce que les gens Ont pas aimé Et peut-être m'améliorer Dans le prochain bouquin Etc Après faut pouvoir supporter Et moi je sais que je supporterais Absolument pas Genre si j'avais écrit un livre J'irais absolument pas voir Les reviews négatives Parce que genre je pleurerais A chaque fois Donc je comprends très bien C'est comme si moi On me disait Voilà j'ai pas aimé ta vidéo Elle était nulle Je pleure à chaque fois Si quelqu'un me dit ça Dans les commentaires Et en plus c'est plus facile d'éviter Souvent en tant que chroniqueur On a ce petit truc de Il ne faut pas taguer Les auteurs et les autrices Dans les chroniques négatives Pour ceux qui ne veulent pas voir Et etc Après je vois des gens Qui viennent taguer les auteurs Donc la chroniqueuse N'a pas du tout taguer l'autrice Et il y a des gens Dans les commentaires Qui viennent taguer l'autrice Ah t'as vu ce qu'elle a dit Non parce que si c'est un auteur Ou une autrice Qui veut pas voir ce genre de choses Ben non Vous voyez ce que je veux dire Donc évitez de taguer Voilà les auteurs et les autrices Dans les reviews négatives Parce que ça Ça n'apporte que des trucs comme ça Et ça sert à rien Après voilà Si les auteurs et les autrices Veulent voir ce genre de review Et ont assez de recul Ils iront voir Vous voyez ce que je veux dire D'eux-mêmes et etc Et à ce moment là C'est pas ceux là Qui vont vous laisser des commentaires En mode Ah mais pourquoi t'as dit ça De mon livre Non Et en plus On veut jamais être méchant Genre moi j'ai jamais été méchante Sur ma chaîne Et je vais jamais l'être Pour ces livres comme ça C'est juste une opinion Et même si vous trouvez ça méchant C'est pas un manque de respect Vis-à-vis de l'auteur Ou un truc comme ça C'est encore des opinions Et c'est très personnel Et à moins qu'il y ait Un gros problème dans le livre Que nous on a perçu comme ça Qu'il soit je vous dire Raciste ou homophobe Ou des choses comme ça Peut-être que l'auteur Lui-même Ne l'a pas perçu comme ça Les relecteurs etc L'ont pas perçu comme ça Et au début Ça peut être vraiment choquant De se dire Ah il y a quelqu'un Qui a trouvé mon livre raciste Alors que c'est pas le cas du tout Mais justement C'est à ça que servent Les sensitive readers aussi Donc de faire lire son livre Par des gens concernés Encore une fois Voilà C'est pour les auteurs S'ils ont envie De s'améliorer etc Et s'ils se sentent Voilà de faire ça Mais c'est surtout Pour les lecteurs Voilà c'est pour les gens Qui ont les mêmes goûts Que moi par exemple Etc Et je vais dire Ah non mais ça Si vous aimez pas Ce genre de choses Vous allez pas aimer Et du coup Le lecteur va peut-être Se diriger vers un autre livre Et des fois Ça peut être aussi positif Parce que je vais dire Bah si vous aimez pas ça Vous allez pas aimer Comme moi Mais par contre Si vous aimez ça Vous allez kiffer Donc il y a des gens Qui vont l'acheter Suite à une chronique négative De ma part Franchement Il n'y a aucune raison De venir enguirlander Les chroniqueurs Pour une chronique négative Et faut arrêter Merci C'est juste des opinions Des opinionions On a compris ? On a compris Laissez les chroniqueurs tranquilles Laissez les gens tranquilles En général C'est comme les commentaires négatifs Ça sert à rien Genre si vous aimez pas ma tête Si vous aimez pas mes vidéos Mettez votre petit pouce en bas Mais ça sert à rien De venir dans mes commentaires T'es moche machin Ouais et And then what Tu veux que je fasse quoi ? Genre Oh pardon pardon Je pars tout de suite en clinique Faire de la chirurgie esthétique Et je reviens Bref je passe à mes pires lectures de l'année Parce qu'en fait c'était juste ça Que vous vouliez voir Pas moi qui gueule Mais Fallait que ça sorte Excusez-moi C'est la nature Ça devient bizarre Je fais des vidéos Alors comme vous le savez Cette année J'ai lu plein de mangas Parce que J'ai atteint mon challenge Goodreads De sans lecture Mais c'est que des mangas Bien sûr j'en ai lu plein J'ai eu quelques coups de coeur Dont je vous ai parlé Au fur et à mesure De mes vlogs Mais je voulais ressortir Le pire du pire Du manga Parce que bien sûr Il y a eu du pire pire quand même Donc notamment En début d'année J'ai lu Pandulum Je ne sais plus le nom du manga 4 d'ailleurs Désolée C'est de la bestialité en fait L'histoire était pas mal Franchement l'histoire Si ce n'était les personnages L'histoire était pas mal Et tout Et j'étais intriguée par certains personnages Dont il y avait une petite dynamique Ennemis to lovers Tout ça Mais non vraiment Le principe c'est que Il y a des humains Et il y a des animaux Sur deux pattes en fait C'est des loups Sur deux pattes Comme ça Ils sont debout Mais c'est des loups De la tête aux pieds Et il y a des scènes olé olé Et avec des loups Et des humains Et les humains sont un petit peu Esclaves aussi Il n'y a pas trop de consentement Non plus Etc Donc Je l'ai fini par curiosité Enfin Je l'ai fini Je l'ai pas lu Franchement je l'ai J'ai skip J'ai lu en diagonale Mais par curiosité Voilà j'ai regardé les images Et plus j'ai foncé dans le manga Plus j'étais No thank you Je vous mentionne deux trois mangas Je les ai écrits sur un petit post-it Et j'ai aussi celui-là D'ailleurs tiens Lost Virgin Dans la collection Anna Vous savez que je reçois Beaucoup les mangas de Boys Love C'était que du viol de A à Z En passant par B Et donc du coup J'ai dit non Tout comme le personnage Un des personnages aussi Qui dit non Et puis l'autre S'en fout Donc voilà Là il y a des fois Le consentement gris Dans les Le consentement gris La zone grise Dans les yaoi Ça passe Parce que je suis en mode Ok j'ai compris Que c'était un thème récurrent Des fois j'arrive à faire exception Là c'était que ça Dans tout le manga Et genre L'histoire N'était même pas cohérente En fait C'était sur des acteurs Et surtout C'était sur un des acteurs Qui est travesti Qui s'habille en femme Et genre Je trouve que ce sujet Était super maltraité Parce qu'il y avait Beaucoup d'homophobie Et beaucoup de transphobie Aussi Et c'était pas du tout Réglé à la fin Et c'est comme si C'était normal Et donc non Non merci J'ai aussi lu My number one J'avais acheté Toute la série Vous vous souvenez J'ai cru que ça allait être bien Et c'est pareil Ça commence par un viol Et ça Ça finit par un viol Ça continue par un viol J'ai pas kiffé Et en plus J'ai pas kiffé les dessins Donc cette saga N'était pas pour moi non plus Il y avait celui-là aussi Hiro Pardon Hitori Yime My Hero Qui était très hype Celui-là Voilà apparemment Il existe un anime Qui est très bien Et donc quand le manga est sorti Tout le monde était content J'ai rien compris J'ai rien compris Du début à la fin Enfin un petit peu Mais je vous jure C'était comme s'il y avait Quinze histoires mélangées En même temps J'ai rien compris Je savais pas qui parlait Qu'est-ce qui se passait Donc J'ai mis Kwaela Under the snow Parce que voilà C'était un manga en fait Que j'attendais avec impatience Parce que genre Il y a de la neige Et c'est trop mon esthétique Je voulais juste un petit manga mignon Avec de la neige et tout Et d'ailleurs il y a de la neige Dans le manga et tout Les dessins sont trop mignons Et les graphismes Tout est beau et tout Avec la neige et tout Par contre On dirait que les personnages Ce sont des enfants en fait On dirait qu'ils ont 12 ans 10 ans Un truc comme ça Et en fait Ils sont censés être au lycée Ou à l'université Ça parle de sexe Un petit peu Tout le temps Et il y en a un des deux D'ailleurs qui sort avec Plein de prétendants Etc Et qui toutes les nuits A quelqu'un de différent Dans son lit Etc Mais On dirait qu'ils ont 10 ans Et aussi j'ai rien compris A l'histoire Je savais pas qui parlaient Et tout C'était tellement brouillon Que j'ai pas compris non plus Donc Mais par contre Je le garde absolument Parce que la couverture est magnifique Et juste L'esthétique au vite Vraiment C'est magnifique Et puis Ça m'a fait un peu pareil pour ça Et genre j'ai été trop déçue Par cette saga Parce que j'ai trop cru que j'allais aimer Mais en fait Mes goûts ont changé Ou je sais pas Je sais pas ce qui s'est passé Mais en fait C'est Seule la fleur c'est De Rito Takarai Qui a écrit C'est aussi le premier manga que j'ai lu Et sur le moment je me disais Ah c'est trop beau C'est trop bien et tout Mais je pense que je le relirais maintenant J'aimerais pas autant Je crois que oui Et là c'est pareil Voilà Les personnages avaient l'air super jeunes Alors que Bah non Surtout j'arrivais pas à différencier L'un de l'autre Parce qu'ils se ressemblaient physiquement Et du coup je savais pas Qui était qui Et donc je comprenais pas l'histoire non plus Et ouais J'ai été déçue par cette saga Parce que j'ai cru que j'avais trop kiffé Mais en fait Non 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 Donc voilà pour les mangas On va passer au livre maintenant On va partir du plus récent Je suis trop MDR du titre The Kiss of Deception Vraiment A Deception Vous verrez que la plupart de ces livres En fait J'ai donné une bonne note Au final Parce que ça j'ai donné 4 étoiles Donc j'ai trop aimé Mais Il y a eu une petite déception about it Et il fallait que je le mentionne Parce que En fait c'est même pas ce livre là Ce livre là Je l'ai adoré Surtout la fin J'ai adoré le world building Il faut que j'arrête de regarder des vidéos en anglais J'ai adoré donc l'univers Comment l'univers est fait Etc La magie Etc J'ai adoré les personnages Donc c'est l'histoire d'une jeune femme Une jeune princesse Qui va s'enfuir de son mariage En fait Elle est destinée à épouser un prince Et elle dit non Elle se barre Elle a pas envie d'épouser quelqu'un qu'elle aime pas Et en fait Elle est poursuivie par le prince Et par un chasseur de prime Enfin ouais Un chasseur qui veut la tuer Parce que c'est une princesse d'un pays ennemi Pourquoi pas la zigouiller hein Why not Et donc Elle est poursuivie par ces deux gars Et tout du long On sait pas qui est qui J'ai trop aimé le concept J'ai trop aimé l'histoire J'ai trop aimé ce tome 1 Mon seul problème Je ne shippe pas Les bons personnages Voilà Et franchement ça m'arrive pas souvent Je me suis rendu compte Je crois que c'est le premier livre Où ça m'arrive A chaque fois qu'il y avait un triangle amoureux Je shippais les bons Ah je m'en souviens J'ai eu peur dans The Vampire Diaries Le début des saisons De la série J'ai eu peur et tout Mais bon ça s'est bien passé Vous voyez Mais j'ai jamais eu ce truc Où vraiment Je shippais les mauvais Et à la fin Il y en a deux qui finissent ensemble Et c'est pas les deux que je voulais Du coup j'ai bien aimé la fin de celui-là Parce qu'on croit qu'elle va finir Avec celui que j'aime bien Et donc du coup je suis en mode Mais non non Je me suis spoilée Je sais déjà que voilà Ah si je crois que Ça fait deux fois cette année Nevernight Parce que je me suis aussi spoilée Ce qui va se passer dans les autres tomes Parce que j'ai pas de patience Mais je pense que je vais trop kiffer Parce que de toute façon Je vais kiffer l'univers etc Je vais voir comment c'est fait et tout La manière dont ça va se finir Le tome 3 Au niveau de la romance Je sais que c'est pas les gens que je shippe Donc je vais vous en reparler Mais oui Donc voilà Ça fait deux fois cette année Et je suis vraiment chouque Parce que ça m'est jamais arrivé avant C'est la seule deception about it Mais vraiment sinon Voilà j'aime bien cette saga etc Mais c'est pour ça que j'arrive pas D'ailleurs j'en suis au début du tome 3 Je l'ai jamais fini Parce que je sais comment ça va finir Genre j'ai pas envie Donc voilà Deception Petite deception On va parler du livre Qui a inspiré cette vidéo Quand il y a eu toute l'histoire avec ce livre Je me suis dit Ah à la fin de l'année Je fais une vidéo About it c'est sûr Donc c'est Malédiction Le tome 1 Les larmes d'Azraël De Cecilia Armand Aux édictions Elixiria D'ailleurs les éditions C'était très gentil Ils me l'ont envoyé et tout Dans un joli paquet Et ils ne m'ont rien dit eux Donc ils sont pas venus m'embêter Parce que j'ai fait une chronique négative Ou quoi que ce soit D'ailleurs j'ai même pas fait une chronique négative En fait pour vous expliquer J'étais en train de le lire De lire le début Dans un vlog J'ai dit que voilà J'avais du mal à continuer Parce que Donc ce qui m'avait plu dans cette histoire C'était Bah déjà de 1 la plume J'ai juste dit que ça se voit Que c'est un premier roman Et que C'est une plume simple en fait Il y avait certaines tournures de phrases Et certaines choses Comme la narration était faite En fait ça ne me plaisait pas Par exemple Je trouvais que La jeune fille Donc c'est censé être Un truc assez moderne C'est une jeune fille Qui s'appelle Qui s'appelle Rose Qui va avoir un accident de voiture Elle va se retrouver Entre la vie et la mort quelque part Où elle va rencontrer un ange Donc l'ange de la mort Ou je sais Oui je crois que c'est ça L'ange de la mort Et qui va se taper la discute avec elle En fait Elle ressemble comme deux gouttes d'eau Donc c'est un petit peu Le devant payeur d'Aurice Vous même vous savez Elle ressemble comme deux gouttes d'eau A une de ses amoureuses Qu'il a eu Enfin la seule amoureuse qu'il a eu ever Qu'il était trop amoureux d'elle et tout Et il l'a perdue Et c'était inhumaine etc Donc du coup il est trop perturbé Donc il va la garder là Dans le coma Pendant quelques temps Pour lui parler et tout Parce qu'il peut pas s'en empêcher Et puis après voilà Elle va sortir du coma etc Enfin bref Et vous verrez ce qui va se passer Mais donc j'aimais bien Cet aspect d'Avampire Diaries Avec le double Vous voyez La fille qui ressemble comme deux gouttes d'eau Et tout J'aimais bien l'aspect des anges Et etc Mais c'est juste au niveau de l'écriture La jeune fille est censée être moderne en fait De nos jours etc Et la manière dont elle parle Je sais pas Elle disait des trucs Qui se disent dans la tête Et dans un monologue plus narratif en fait Elle disait au type Alors mille questions se bousculent dans ma tête Peux-tu répondre à certaines et tout Et j'étais en mode Qui dit ça ? Qui rencontre l'orange de la mort Elle lui dit Mille questions se bousculent Enfin vous voyez ce que je veux dire Elle disait tout des trucs Qui étaient très narratifs je trouve Je trouvais pas qu'ils avaient d'alchimie etc Le truc c'est que moi Je m'attendais beaucoup Enfin voilà J'attendais beaucoup de la romance Et en fait au tout début Dans les toutes premières pages En fait je vous dis Elle est dans le coma Ils se parlent etc Et il y a comme un petit time-lapse Où on nous dit Ah ils se sont parlé Ils ont appris à se connaître A se découvrir etc Maintenant ils sont amoureux Et j'étais Ça nous est dit Mais ça nous est pas montré en fait Et j'aime pas trop quand ça fait ça Parce que du coup On en a pas découvert en même temps Sur les personnages On sait pas trop qui ils sont Et ils sont en mode On est in love On est in love Et nous on a l'impression Qu'ils viennent tout juste De se rencontrer Parce qu'on a pas vu Quand ils se sont parlé Quand ils ont appris à se connaître Etc Donc du coup moi c'est le genre de romance Que j'aime pas etc Enfin j'aime pas quand ça va trop vite Comme ça Je m'apprêtais à continuer quand même Parce que voilà Le monde m'intriguait etc Et en fait j'ai pas continué J'ai abandonné Parce qu'il y a eu un petit souci L'autrice était très vexée De ce que j'ai dit Dans mon vlog en fait Je savais même plus J'ai dû re-regarder mon vlog Parce que j'étais en mode d'attente J'ai dit quoi Que qu'il soit si horrible J'ai re-regardé mon vlog J'ai dit exactement ce que je viens de vous dire Mais enfin bref L'autrice était pas contente et tout Et après il y a des gens Qui sont venus me parler En message privé Et qui m'ont dit Ouais t'es méchante machin Et j'étais Vous êtes qui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà c'est parti en cacahuète Tout ça pour ça Et donc c'est de là Que m'est venue l'idée De vous dire Voilà les chroniques négatives Voilà je comprends très bien Que ça peut vexer etc Et que voilà Je comprends très bien Mais voilà c'est juste une opinion etc C'était pour ça que je voulais Vous parler de ça Parce que du coup Ça m'a dégoûté du livre en fait Parce que je comptais Voilà lire la suite etc Et ça m'a dégoûté Toutes ces histoires Et du coup je l'ai pas Je l'ai pas continué Donc si jamais vous vous demandiez Mon avis sur ce livre On en est là Je continuerai sans doute jamais Parce qu'il y a eu trop d'histoires Au boutique Et donc du coup voilà Je trouve que voilà C'est dommage Mais sinon Cette couverture Je suis fan de l'illustrateur J'ai découvert l'illustrateur Qui s'appelle Nicolas J'ai découvert l'illustrateur Je sais plus qui c'est Nicolas Jamono Son compte Instagram C'est Nico Jam Je crois Nico.jam Un truc comme ça J'adore ces illustrations Qui sont magnifiques Et il fait plein de livres Comme ça Qui sont mais genre Vous voyez avec les montagnes Derrière et tout Donc ça me donne encore Envie de le lire Tellement cette couverture Est magnifique Mais je vous jure J'ai été dégoûtée Déjà par l'expérience De mes premières pages Où je suis en mode Oh c'est peut-être pas trop pour moi Et puis après on est venu M'agresser Et donc du coup Je me suis braquée Sur ce livre et tout Mais je trouve que franchement Il est magnifique Et donc du coup Vous pourrez croire Que maintenant je vais arrêter D'acheter des livres A cause de la couverture D'ailleurs Je porte un t-shirt Très approprié Don't judge a book By its cover J'étais en train de porter Ce t-shirt Et j'ai fait 3 commandes Pour des séries intégrales En VO Juste parce que J'ai craqué sur les couvertures Je sais plus le nom De l'autrice Mais c'était Lovers C'était publié Chez HQN Donc Arlequin Mais enfin non HarperCollins Non C'est quoi c'est qui déjà Collection EH Mais en numérique Et en fait J'étais trop rape Parce qu'il disait Ah c'est notre premier MM En numérique Et donc voilà Vous allez pouvoir le découvrir Et tout Et je me suis rendu compte Qu'en fait C'était une fanfiction Que j'avais déjà lue Donc c'était une fanfiction Sur deux chanteurs Des One Direction Donc Harry Styles Et Louis Tomlinson Une fanfiction Larry Pour ceux qui connaissent J'en ai eu plein de moi Des fanfictions Larry Dans mon temps Où j'étais fan des One Direction Toujours fan Je suis toujours là Mais eux non Donc dans mon temps Voilà j'en ai eu plein Dont celle là Quand j'ai reconnu Je me suis dit Oh ça me dit quelque chose Ah oui c'est ça Et tout C'était un Roméo et Juliette Mais version MM Et version dans Londres En fait Où on a deux familles Opposées Qui ont chacun Une partie de Londres Et qui se détestent Et qui vraiment Qui ont des histoires Pas possibles entre eux Il y en a qui ont tué les autres Et bref C'est vraiment n'importe quoi Il y a deux jeunes Dans ces familles Qui vont tomber amoureux Un petit Roméo et Juliette Etc Le seul problème C'est que c'est une De ces fanfictions Qui datent de l'époque Où c'était très populaire Les fanfictions dark Où c'est des jeunes De 17-18 ans Ils se droguent Ils sont drogués Jusqu'au pied là Et ils sortent en boîte Tous les soirs Ils boivent Jusqu'à Ils tombaient en coma éthique Machin Et genre C'est très 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 dark Et très très over the top Ça parle de suicide Mais ça romantise Un petit peu le suicide En mode Ah peut-être que je vais me suicider Parce que je suis trop dark Je suis toujours au bord de la mort Et tout Il y a un des types Qui est toujours Assis sur Sur la barrière D'un des ponts A Londres Là Il se met sur la barrière Et genre Il est là Est-ce que je vais sauter Dans la tamise ou pas Est-ce que machin Et je trouve que Cette vision du suicide Était beaucoup présente Dans les fanfictions A l'époque dark Et je trouve que C'est assez romantisé En mode Ah là là c'est trop poétique Le pauvre Et tout Il est trop dark Il est trop torturé Et en fait Le suicide la plupart du temps C'est pas comme ça Tout ce qu'ils avaient De sombre en eux En fait Comme ils étaient addicts Et comme ils étaient paumés Et tout Je trouve que Tout était romantisé Et il n'y avait pas d'histoire De demander de l'aide A quelqu'un Et etc Tout était vu Comme étant trop dark Et trop edgy Et j'ai pas aimé du tout En fait C'est pas du tout mon style Voilà j'étais assez déçue Parce que c'était leur premier MM Et c'était Une fanfiction Larry Genre j'étais Non je suis passée par là Il y a des années Il y a des années J'étais en mode Ah là là Trop beau Trop poétique Trop dark Je veux la même histoire D'amour et tout Je suis passée par là C'est fini Plus qu'on en est dans le dark En fait les livres Qui restent sont un petit peu Dans le même thème Donc on a Corrupt de Penelope Douglas En fait j'ai trop cru Que j'allais trop kiffer cette saga Parce qu'en fait C'est une saga romance dark Et dark romance Je me suis dit Bon bah peut-être Que je voulais kiffer la dark romance Finalement je leur ai pas mis Des très très bonnes notes En fait Parce que j'ai cru que J'aime bien la dark romance De temps en temps Il y a des sujets tabous Il y a des trucs Que j'accepte pas Dans les romances habituels Donc là c'est décrit Comme étant de la dark Comme étant du tabou Etc C'est un public visé Qui sait Enfin le public sait Ce qu'il va lire en fait C'est que ça va être Un truc tabou Et un truc pas bien Etc Qui lit juste Pour l'aspect entertainment Pour l'aspect Pour le divertissement Voilà merci Un peu comme un thriller En fait Quand vous lisez un thriller Vous savez que ça va être gore Il y a du meurtre Enfin dans certains thrillers Il y a du meurtre Etc Vous lisez pas Parce que vous kiffez le meurtre Et que vous êtes un psychopathe Mais parce que pour l'aspect psychologique Covid et tout Les dark romances c'est pareil Et donc quand c'est catégorisé Dark romances Voilà j'accepte pas mal de trucs Qui sont vraiment limite limite Mais justement pour voir La psychologie du truc et tout C'est des types qui sont au lycée Et qui en fait Formaient une petite bande Et qui font ça A chaque fois La nuit d'avant Halloween C'est la Devil's Night Donc la nuit du diable Ils mettent un masque et tout Ils arrivent dans le lycée Ils prennent quelques élèves et tout Ils vont faire une fête machin Enfin bref Ils ont tout un rituel Et puis ils trashent toute la ville Etc C'est les golden boys du lycée Enfin de la ville Tout le monde les aime Parce que leurs parents sont riches Du coup ils ont le droit De faire ce qu'ils veulent Etc C'est l'histoire d'un de ces garçons Qui fait partie de cette bande Et d'une jeune fille Qui est beaucoup plus jeune que lui D'ailleurs La jeune fille elle a toujours été Amoureuse de lui Aussi j'aimais bien ce truc Parce qu'elle a toujours été Amoureuse de lui Lui il se retenait Parce qu'elle est plus jeune Elle a le même âge Que le frère du type Et donc du coup Elle est un petit peu destinée A finir avec le jeune frère Alors que celui qu'elle veut Vraiment c'est le grand frère Et donc j'ai bien aimé Cette histoire j'aimais bien Et tout Mais j'ai bien aimé aussi L'aspect spooky Parce que quand ils vont faire Leur fête en fait Ils sont un petit peu Dans un cimetière Et tout avec des catacombes Et tout genre C'est toute une ambiance Ils s'amusent à faire peur A la jeune fille Donc autant le personnage Principal que ses potes Ils s'amusent à lui bander les yeux Et genre à la laisser Toute seule au milieu de la forêt Et tout Et à lui faire des trucs Et tout Pour qu'elle ait peur Voilà donc il y avait Cette ambiance spooky Et donc j'ai bien aimé Toute cette ambiance et tout Mais j'ai fini par être mal à l'aise Parce que c'est allé à peine Trop A peine trop loin Moi j'aurais été la fille J'aurais pété un câble Genre j'aurais appelé la police J'aurais dit C'est des cons Venez les enfermer Et en plus c'était trop malaisant Parce qu'aussi il y avait Des histoires De trucs à trois Mais c'est pas enjoyable Vous voyez ce que je veux dire Et moi je lis plein de MMM Ou de romances polyamoureuses Ou des trucs comme ça J'adore Là c'était gênant juste Il y avait toujours Deux trois petits trucs Qui me gênaient Le tome 3 pareil Il est archi dark Parce que c'est sur une jeune femme Qui est aveugle Et c'est sur le pire type De la bande Qui s'appelle Damon Of course Il s'appelle Damon Franchement j'en peux plus Il fait les pires trucs Et je me suis dit Oh là là ça va partir en cacahuètes Et en fait il se retrouve Avec la jeune fille La plus mignonne et tout Et en plus elle est aveugle A cause de lui Donc c'était tout un micmac J'étais en mode Oh là là Et donc j'ai trop aimé Ce livre aussi Mais je crois que celui-là C'est celui que j'ai préféré Mais il y a eu aussi Des trucs bizarres Où j'étais en mode Ah non Il y a eu aussi Donc en ebook Je l'ai pas sur moi Mais il y a eu aussi De la saga Complicated C'est trop dur à dire Complicated hearts Donc amour complexe Voilà amour complexe Voilà Je m'attendais trop A un truc trop bien Parce qu'en fait je voulais Une romance polyamoureuse Et c'est une romance Entre une fille et deux garçons Mais en fait Pareil trop dark pour moi Et trop Oh là là Il tournait en rond Je vous jure c'est insupportable Quand les personnages ils font ça Parce que surtout dans le contemporain Parce que genre il y a rien Au moins dans le truc corrupt Là que je viens de vous montrer C'est du contemporain Mais elle a amené Une petite ambiance spooky Une petite ambiance cimetière Machin truc Où ça changeait un peu Là c'était juste Leurs petites histoires entre eux Et genre ils sont trop chiants Ils se font du mal Tout du long Ils se font les pires crasses Ils se rendent jaloux Les uns avec les autres Et tout Parce qu'en fait Ils veulent être les trois Mais pas tellement Et etc Le truc le plus mignon En plus c'était chiant Parce que le truc le plus mignon C'était les deux garçons ensemble Une fois qu'ils ont commencé A se découvrir Les deux garçons et tout Et qu'ils se parlaient Et qu'ils se marchaient Genre c'était la romance La plus mignonne ever Genre c'était trop mignon La fille je voulais qu'elle dégage Donc ils continuaient comme ça Parce que histoire 2 Et au final Tout à la fin C'est en deux parties C'est une duologie Tout à la fin Ils sont en mode Mais pourquoi est-ce qu'on se fait du mal Alors qu'on pourrait juste être Amoureux les trois Et c'est tout Et une super relation Peuille amoureuse et machin Et les autres sont là Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Fin de l'histoire Et j'étais Vous auriez pu faire ça Littéralement chapitre 1 Donc non C'était une grosse déception pour moi On en est au dernier livre Vous n'êtes pas ravis ? Si vous êtes ravis Le dernier livre Et ma première déception de l'année C'était A Wish For Us De Tilly Call Pareil j'ai mis 4 étoiles Il me semble Non 3 étoiles Parce qu'il y a plein de trucs Que j'ai aimé dans ce livre A chaque fois je vous dis C'était déception Et je mets des bonnes notes Mais parce qu'il y a plein de trucs Que j'aime Et il y a un truc en particulier Ou 2-3 trucs en particulier Qui arrivent Et je suis là Non Ça parle de musique en fait C'est sur une jeune fille Qui joue du violon Le gars il est à la base Et il jouait de la musique classique Vous verrez pourquoi Pour comment Mais maintenant il est DJ En fait C'est l'un des DJs Les plus connus du monde entier Eva Ibiza et tout Il est trop connu Machin machin Elle va un jour Aller le voir mixer en fait Elle va être dans la foule Et elle va le rencontrer Elle va lui dire Ta musique n'a pas d'âme Et lui il va être là Et donc c'est comme ça Que va commencer leur relation Il y avait un aspect super Super sympa Sur le jeune homme d'ailleurs Qui a une particularité En fait qui existe en vrai Bah je vous spoil pas Vous verrez ce que c'est Si jamais vous avez envie de lire D'ailleurs là il est en anglais Mais il est sorti chez EH Sous le nom Love Crescendo Voilà de Tilly Call Particularité vis-à-vis de la musique Comment il perçoit la musique en fait Et je trouvais ça trop beau Trop poétique C'était trop bien fait L'histoire était pas mal et tout L'histoire d'amour était bien Je trouvais que c'était mignon Et tout Sauf que bah déjà C'est parti dans un drame J'ai pas trop aimé Parce que j'aime jamais Parce que déjà ça me fait chialer ma race Et je suis pas là pour ça Je suis pas venue ici pour souffrir ok Je suis pas venue ici pour souffrir ok J'aime pas quand il y a des fins tristes Autant vous le dire Même si en fait Elle est pas triste la fin Si vous le lisez Voilà vous allez voir que En fait elle est pas triste la fin Mais pour moi elle était triste Parce qu'il y a eu un truc Avec un personnage en particulier Qui est bipolaire Donc vous verrez lequel etc Il y avait 2-3 phrases Comme quoi Enfin moi ça m'a fait chialer Qui était en mode De toute façon Ce personnage là n'est pas fait pour ce monde Il va pas bien dans sa tête Ça se voit qu'il est pas bien Il est vraiment pas fait pour ce monde Et tout Et genre En gros il a qu'à mourir Parce qu'il est vraiment pas fait Il est pas normal en fait Et genre J'ai pleuré ma vie Il sera mieux dans une autre vie Il sera mieux ailleurs Il sera mieux Genre là il a plus aucune chance Genre le monde n'est pas fait pour lui Il est triste tout le temps Salut bye bye Non c'est archi dangereux De dire ça Des gens qui ont des maladies mentales En mode de Oh non mais c'est juste Que tu n'es pas fait pour ce monde Goodbye C'est le truc qui m'a fait le plus pleurer Donc si vous avez vu mon vlog Où je lis ce livre Et que je pleure C'est pour ça Moi étant atteinte de dépression Et d'anxiété etc Je me suis dit Ah ouais je suis pas faite pour ce monde Et genre ça m'a fait pleurer Et pour le personnage en plus Qui était trop mignon Et trop important Et il est trop cool comme mec Et je l'aime trop Et genre l'autrice a été Ouais mais non il est pas fait pour ce monde Comment ? J'ai envie de pleurer En mode mais c'est le mec le plus précieux Ever Laisse le tranquille J'ai envie de pleurer Réacteur de dire penser Bref on va arrêter cette vidéo Voilà je vous ai parlé De mes pires lectures De l'année 2020 De l'année 2020 Même si c'était voilà Des lectures certain Voilà je vous dis Celui là je lui ai donné 3 étoiles Il y en a Je lui ai donné 4 étoiles J'ai trop aimé Il y a juste un petit élément Voilà comme ça Sur ce je vous laisse Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Pas deux pouces en bas Non 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 Un pouce en l'air merci Et n'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait Oui Je vous dis au revoir A bientôt pour une prochaine vidéo Bisous bisous Gossip Girl Sous-titres par Jérémy Diaz